Bonsoir à toutes et à tous pour ce chiour en direct de Yerushalayim. Eh bien, en ces périodes un peu difficiles pour le clal Israël, en particulier en Terre Sainte, en Eretz Israël, eh bien, notre chiour, nous le dédierons à la paix, au shalom. Et justement, eh bien, ce soir, avec un ton et un ordre un peu différent des autres mercredi soirs, pour ce cours en direct, eh bien, nous nous baserons sur le propos de Ravreim Shmulevitz. Ravreim Shmulevitz, eh bien, c'était le rocher Shiva, c'est-à-dire le directeur de l'école talmudique de Myr. Myr, c'est une école talmudique qui était en Europe de l'Est, qui a dû ensuite, durant la guerre, eh bien, partir à Shanghai, et qui ensuite, eh bien, a pu s'établir à Jérusalem. Cet établissement compte près de 5 000 élèves. Et cet homme était un érudit extraordinaire dans le Talmud, dans la pensée. Il est décédé, eh bien, le 3 Tevet, c'est-à-dire que cette semaine, c'était son Yurtzeit, de ses anniversaires de sa mort, et j'ai trouvé, dans un des ouvrages qu'il a écrits, des conseils qu'il a donnés, les jours qui suivirent la guerre de Kippour. Et je crois que nous pourrons tirer des enseignements pour prendre des forces, et savoir, dans ces temps un peu difficiles, comment agir. En effet, lorsque nos frères sont sur le front pour combattre, dans les airs ou sur terre, eh bien, parfois, nous nous sentons un peu frustrés de ne pas pouvoir, à notre niveau, agir, intercéder. Et lorsque nous avons intitulé ce Chihour, « Priez pour le Shalom », « Prions pour le Shalom », eh bien, nous allons voir qu'une des forces, qu'une des plus grandes réactions du peuple juif lorsqu'il est dans la difficulté, ce sera la prière. Mais sans plus attendre, eh bien, nous allons développer dans l'ordre qui était celui du Rav Réam Chonlevitz, les conseils qu'il nous donne. Le Rav nous cite le Talmud, dans le traité de Bérachot, à la page 63. Le Talmud nous dit la chose suivante, écoutez bien. « Kola marpe atzmo midivret Torah, en bokor lamod be'et tzara » Tout celui qui relâche l'étude de la Torah, qui se relâche donc dans l'étude de la Torah, n'a pas la force de résister dans les moments difficiles. Le Rav nous dit ici que le Talmud nous révèle un secret extraordinaire. Voilà que, dans des moments difficiles, eh bien, c'est là où on voit la véritable force, la véritable faiblesse, la ténacité ou la fragilité. Et, lorsqu'on est touché dans sa chair, lorsqu'on est touché parce qu'on touche notre propre peuple, pardon, lorsqu'on touche nos proches, eh bien, nous ne savons pas comment réagir. Nous sommes affectés et nous vivons à être tzara, des moments difficiles. Le Talmud nous dit pourtant que c'est seulement celui qui se relâche de l'étude de la Torah qui va se sentir fragilisé. D'ici donc, nous apprenons un premier secret. C'est que pour pouvoir garder la force qui est la nôtre, malgré les difficultés, il faut avoir un lien avec le message que Dieu nous a donné, avec l'étude de la Torah. D'ailleurs, eh bien, même nos épouses, nos filles, nos mamans, qui, comme vous le savez, n'ont pas les mêmes obligations quant à l'étude de notre sainte Torah. Puisque, nous le savons bien, eh bien, l'étude de la Torah incombe en particulier aux hommes. Malgré tout, il est marqué, dans cette même page du Talmud, que le mérite de nos épouses, des mamans et des petites filles, c'est-à-dire, indépendamment de leurs mitzvot, des mitzvot qui sont propres à la féminité juive, eh bien, ce qui fera leur plus grand mérite pour le monde futur, nous dit le Talmud, c'est lorsqu'elles attendent leurs époux qui reviennent d'un cours de Torah ou qu'elles accompagnent leurs enfants qui partent à l'école juive pour apprendre le Talmud Torah, c'est-à-dire apprendre l'alphabet, la récitation des versets, et l'étude à proprement parler de la Torah écrite et de la Torah orale. Autrement dit, il existe un lien particulier entre le peuple juif et sa Torah qui va le faire se maintenir et qui va le faire supporter et surmonter les épreuves. Le monde entier pourrait être fragilisé, mais ceux qui ont un lien à la Torah, ce message divin, ce message infini, eh bien, va renforcer les cœurs, va faire qu'on ne soit pas fragilisé, là où pourtant, eh bien, le monde entier pourrait nous plaindre. En effet, le message de la Torah est plein de foi, est plein de conviction dans le lien que nous avons avec notre Créateur. Ce lien, il nous rassure, ce lien, il nous laisse confiant. Et le premier message, c'est donc qu'à notre niveau, nous sachions que même si, nous ne sommes pas au combat pour beaucoup d'entre nous, eh bien, il n'en reste pas moins. Le conseil est le principe qui va nous faire nous renforcer, rajouter, que ce soit dans la quantité ou dans la qualité de notre rapport à l'étude de notre sainte Torah. En effet, nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises que l'étude de la Torah, ce n'est pas seulement un savoir. Bien sûr, il est normal de lire et de comprendre, mais à la différence des autres disciplines qu'on pourrait dire universitaires, académiques, l'étude de la Torah, c'est d'intérioriser des valeurs, d'intérioriser des principes pour véritablement redéfinir son être à chaque ligne et à chaque page du Talmud. Le premier conseil que nous donne Raphaël Schmonewitz, c'est de se renforcer. Alors, à chacun, bien, aujourd'hui, c'est très facile d'étudier, même en cliquant, vous êtes bien placé pour le savoir, mais aussi, bien, d'organiser pour, justement, se renforcer, pour aider nos frères, pour aider le peuple juif, et bien, rajouter des mérites en organisant un petit chirur chez soi ou au sein de la communauté. Ajouter un peu de Torah dans notre quotidien, améliorer les heures pour faire que dans la qualité, et bien, de ce que je vais avoir comme rapport à la Torah, et bien, je rajouterai quelque chose. C'est le premier conseil que Raphaël Schmonewitz avait donné jadis lorsqu'il s'agissait d'heures très difficiles pour le peuple juif. Vous le savez peut-être, et bien, dans le livre de Josué, dans le livre de Yoshua, il nous est raconté, justement, à ce propos, que Yoshua, alors qu'il avançait pour la conquête de Yericho, de Jéricho, et bien, il est marqué qui a rencontré un homme qui se tenait devant lui, et cet homme avait un glaive qui était ouvert, et bien entendu, vous savez bien qu'un glaive sorti, et bien, ça ne laisse pas présager de bonnes choses. Alors, Yoshua, qui dirigeait la conquête de la terre d'Israël, après la mort de mon cher Abbé, l'interrogea. Il lui a dit, « Est-ce que tu es de notre camp ou tu fais partie de nos oppressants ? » Et bien, il lui a dit, « Atabati » « Anisartseva Achem » « Je suis un ange de Dieu et je viens à peine d'arriver. » Les commentateurs vont expliquer qu'il essaie de lui dire par là que, « Puisque je viens juste d'apparaître, tu peux me croire, je ne suis qu'un ange, je porte un message de Dieu, et je n'ai aucunement l'intention de vous porter préjudice. Je ne fais pas partie des peuplades qui peuplent la terre d'Israël avant votre conquête. » Seulement, l'expression « Atabati » « C'est maintenant que je suis venu » est commentée par le Midrash, par le Talmud, qui nous dit la chose suivante. Écoutez bien. « Atabati » c'était un échange entre Josué et cet ange. Josué de lui dire, « Mais nous savons bien qu'à cause du combat, nous avons dû commettre certains péchés peut-être, ou bien ne pas avoir été assez zélé pour l'application de certaines mitzvot, de certains commandements. » Alors, pourquoi est-ce que tu es venu avec ton glaive ? Tu viens bien quand même accuser quelque part un acte que nous avons failli. Eh bien, l'ange, de répondre, « C'est vrai qu'hier, vous n'avez pas approché le sacrifice tamide, le sacrifice quotidien, mais « Atabati » « Moi, je suis venu pour le péché que vous avez commis aujourd'hui. » « Aujourd'hui, en effet, lui dit l'ange, vous avez délaissé l'étude de la Torah car vous avez combattu. Et quand on combat, on le sait bien, nous n'avons pas la possibilité à la fois de combattre et d'étudier. Mais, malgré tout, même s'il est une mitzvah de conquérir la terre d'Israël, eh bien, il n'en reste pas moins que le lien à la Torah est fondamental. « Atabati » « Je suis donc venu parce qu'il manquait le lien entre le peuple juif et sa Torah. » C'est là, nous disent nos sages, dans le traité de Hérovin à la page 63, que Josué, pour répondre à cette accusation, s'en est allé tout de suite étudier, approfondir très profondément les secrets de la Torah pour que ce glaive, eh bien, ne soit pas utilisé contre le peuple juif. Et le Rav Rem Shmulevitz de nous dire qu'on peut imaginer ici ce que le Talmud nous révèle, c'est que le glaive, il vient lorsque je n'étudie pas assez la Torah, et le glaive, eh bien, il repart aussitôt que je m'adonne sérieusement à l'étude de cette même Torah. Aussi, eh bien, il faut entendre ici un grand message, c'est que si jamais nous nous sommes, nous nous sentons concernés par un danger qui pourrait considérer, qui pourrait, pardon, constituer quelque part un glaive contre nous, il faut savoir que ce glaive, il ne vient que parce que quelque part, peut-être, je n'ai pas encore assez étudié, je ne me suis pas encore assez adonné à l'étude de la Torah, où, dans tous les cas, dès que je voudrais, eh bien, faire partir, faire fuir ce danger, il me suffira de me lier toujours plus et toujours mieux à la Torah, à ce message extraordinaire que Dieu va me donner. Ça, c'est le premier message de Raphaël Shmulevitz. Le deuxième message, eh bien, il justifie l'intitulé de notre cours, il s'agira de la prière. Écoutez bien, lorsque la Torah nous parle de la guerre contre Midiane, eh bien, la Torah utilise une expression très particulière. Elle nous dit « Vous enverrez mille hommes, mille hommes par tribu pour partir en guerre. » Tout le monde aura compris le sujet du Midrash et cette redondance. On n'a pas besoin de dire à deux fois qu'on devra envoyer mille hommes par tribu. « Il suffirait de le dire qu'une seule fois. » Et là, le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash nous dit « Eh bien, le premier millier que l'on devra envoyer, c'est pour l'envoyer sur le front. Mais le deuxième millier, eh bien, il faudra qu'il se tienne pour la prière. » Et donc là, Moraï vers Abotaï, on nous apprend quelque chose d'exceptionnel. On nous apprend que dans la Torah elle-même, la répétition de « Elle est flammatée, elle est flammatée » exige qu'à chaque combattant qui partira sur le front, il puisse avoir quelque part un jumeau qui reste quant à lui pour prier, afin d'octroyer des mérites, afin d'appeler la bénédiction pour que le combattant puisse arriver à la victoire. Autrement dit, eh bien, on pourrait dire qu'il y a le bras du combat et il y a son cœur. Le bras, c'est celui qui est sur le terrain et le cœur, c'est celui qui vibre. et sans lequel le bras ne peut pas agir, c'est celui qui va, faute d'agir sur le terrain, prier en parallèle et pour donner la force aux bras combattants d'arriver à mener à bien sa mission pour la victoire. Ici, on nous donne un conseil, on nous apprend dans la Torah qu'à chaque personne qui ira combattre pour le bien du Hame Israël, pour le bien du peuple juif, eh bien, il incombe à chacun d'entre nous d'être son jumeau, d'être celui qui, en face des mille combattants, fera partie des mille qui prononceront des prières à Akkadosh Baruchou, des prières à Dieu pour que celui qui combat puisse arriver à la victoire, arriver à gagner. D'ailleurs, eh bien, il faudra remarquer que dans l'épisode du déluge, le déluge est surnommé Menoah, les eaux de Noé. On le sait bien, la personne qui était le moins concernée par le déluge, qui a le moins été victime du déluge, c'était justement la personne de Noé. Comme on le sait, il a été protégé dans cette arche et il a pu rester indemne, lui, sa famille et les animaux, malgré le déluge qui sévissait à l'extérieur. Alors, pourquoi est-ce que la Torah surnomme le déluge les eaux de Noé ? Eh bien, cette question trouve sa réponse dans le commentaire de nos sages qui disent la chose suivante. Ces eaux sont les eaux de Noé car Noah, donc Noé en hébreu n'a pas prié pour la génération qui était contemporaine à Noé parce qu'il n'a pas prié pour ceux qui allaient souffrir autour de lui. Il a été quelque part puni qu'on puisse lui faire porter la responsabilité en tout cas partielle du déluge lui-même. Mais comment ? Noach, on le sait bien, était celui qui essayait de ramener l'humanité à la raison. Eh bien, oui, mais il n'a pas prié pour eux. Nous sages vont nous dire mais pourtant à son époque les gens étaient totalement pervertis et pourtant on va lui reprocher de ne pas avoir prié pour eux eh bien, c'est une leçon extraordinaire pour nous. C'est déjà à son époque où le monde ne justifiait pas la création du monde. C'est-à-dire que l'humanité tout entière était pervertie, était Ancher Hamas, c'est-à-dire des hommes qui dérobaient les uns aux autres tout ce qu'ils avaient, qui ne respectaient pas les mœurs, qui n'avaient aucune fidélité dans leur couple. Eh bien, si pour ne pas avoir prié pour des personnes pareilles, Noach, quelque part, eh bien, on va le lui reprocher, combien de fois plus à notre niveau nous devons considérer non pas notre petit quotidien avec notre petit confort personnel et individuel, mais toujours réfléchir à Amisraël, le destin et le dessein du peuple juif, ses souffrances, ses difficultés, et Dieu nous préserve ses victimes. nous devons nous préoccuper d'évoquer et d'invoquer dans nos prières la clémence pour toutes les personnes qui pourraient souffrir pour le clas d'Israël et penser à ce que lorsque je prie pour moi, eh bien, je ne prie pas pour moi, je prie pour ce peuple uni qui s'appelle le peuple d'Israël. On le sait, les prières sont récitées toujours au pluriel car on est le représentant, nous dit le Gondwil, du peuple tout entier quand on demande à Dieu de nous donner ses bénédictions. Nous avons donc une responsabilité immense dans la prière. Comme nous l'avons dit, eh bien, nous sommes un peu le reflet, le miroir, le jumeau de ceux qui peuvent être sur le terrain de combat et nous devons de prier, prier de tout notre cœur pour qu'Akadosh Balchou, eh bien, aide sur le terrain ceux qui sont les acteurs physiques de cette guerre qui se veut, bien sûr, pas seulement physique mais aussi spirituelle. Je citerai enfin un dernier point qui je pense est peut-être et sans doute le plus important. Le Rav nous dit dans son discours à la Ischiva de Mir quelques jours après la guerre de Kippour, il dit que ce qui reste fondamental lorsqu'il y a un conflit qui met en danger le peuple juif, c'est de ne pas avoir de sentiment de peur et ça, c'est malheureusement tellement difficile. D'ailleurs, la peur est un sentiment qui paraît tellement naturel et pourtant, nous dit le Rav que la Torah elle-même, on le sait, remercie les combattants qui ont peur. « Isch hayare verach al-Levav » « Un homme qui est craintif, qui a le cœur qui est fragile, n'a pas le droit d'aller au combat. » Tout simplement parce que le traité de Sota à la page 45 nous dit que ceux qui prendraient la fuite parce qu'ils ont peur, eh bien, ce serait le premier pas vers la défaite. le premier pas pour la victoire de nos oppresseurs Bar Minan, Dieu nous en préserve. Pourquoi ? Eh bien, la métaphore qui est donnée par le Midrash elle est très connue. C'est que comme un chien qui sent quand on a peur et qui vient nous mordre parce qu'on lui laisse entendre qu'on est fragilisé par sa présence, par ses aboiements, eh bien, le peuple juif a quelque chose qui doit l'empêcher totalement de se sentir fragile. Mais comment est-ce possible ? Voilà que les chiffres, la menace, l'agressivité, les discours sont a priori objectifs. Eh bien, Moraï verra botaille. il ne faut jamais oublier Israël betah bachem izram u maginam hu Israël, le peuple juif a, écoutez bien ce mot magique, la confiance en Kadosh Baruchu. Izram u maginam hu c'est lui qui sera leur aide et leur bouclier. Le peuple juif a une promesse, la promesse divine, la promesse de la protection. Cette promesse, eh bien, elle nous permet malgré tout ce que le monde entier pourrait nous viser, pourrait médire de notre comportement mais dire de notre avenir nous laisse envisager le meilleur avenir. Les fahed, avoir peur, eh bien, c'est considérer l'instant, c'est être victime de ce que les médias, les images et les mauvais commentaires, eh bien, pourraient nous faire croire que c'est les hommes qui font l'histoire de l'humanité. nous nous savons bien que depuis la nuit des temps, les périodes qui ont marqué le cours de l'histoire du peuple juif n'ont pas toujours été faciles. Ça n'est pas la première fois mais à chaque génération, ne disons-nous pas dans la Haggadah du soir de Pâques, les nations du monde, eh bien, nous en veulent et pourtant, à chaque génération, et depuis la nuit des temps, le peuple juif n'a plus survivre et toujours avec le même attachement à sa Torah, à l'application des mitzvot et aujourd'hui à l'attachement au lieu qui lui a été promis depuis la nuit des temps pour être la promesse déjà à Abraham d'avoir la légitimité sur la terre d'Israël. Nous savons que notre confiance en Dieu est la meilleure garantie. Tout d'abord, de ne pas craindre les ennemis, mais aussi d'adresser des prières du plus profond de notre cœur à notre Père qui est dans les cieux pour que dans sa clémence et sa miséricorde, il accorde une victoire, il accorde un shalom, une paix et que dans l'étude de notre sainte Torah, nous puissions toujours réfléchir profondément sur le lien qui caractérise le peuple juif plus que tous les peuples dans ce qu'ils ont pu recevoir comme un message, mais comme un lien, comme une alliance éternelle qui depuis la nuit des temps ne nous a jamais fait défaut et qui, Bézat Hachem, nous accordera très bientôt que de ces temps de guerre, nous entendions très bientôt la voix du libérateur avec la reconstruction du Temple à Yerushalayim. Bimehara B'yaméno Amen.